STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans le cadre de l'affaire opposant, Abdour Rahman, le président d'Étoiles filantes de Garoua à la Fécafoute. Après les thèmes, je vous propose à présent, très chers téléspectateurs, de faire connaissance avec le panel. Je vais commencer par vous, Denis Cuebo. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Jour. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla et bonjour à tous ceux qui regardent la télévision aujourd'hui. Alors, avec vous, on parle de ceux différents qui opposent Messa Presse aux éditeurs de la presse locale. Un problème de distribution, Messa Presse qui dit accuser un déficit de 180 millions de francs CFA, veut que le gouvernement subventionne désormais l'activité de distribution ou alors veut finalement préserver, prélever 50% des ventes. Quel est votre commentaire là-dessus ? Le commentaire du journaliste que je suis est que les principaux acteurs du secteur des médias ne s'accordent pas déjà sur ce que c'est que la presse. Il y a eu une réunion entre le ministre de la Communication, ses éditeurs de presse et Messa Presse. Et je voulais vous faire remarquer que les journalistes n'étaient pas représentés à cette réunion. C'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme étant des acteurs majeurs. Nous, si on pense seulement à ce sujet que nous représentons, on est à plus de 500 membres. Les éditeurs ne sont pas plus de 30. Et c'est eux qui partent s'asseoir au ministère de la Communication pour discuter des questions de la distribution de la presse. Parce qu'ils ont une vue assez réduite de cette question-là. En 2012, il y a eu les états généraux de la communication. Et tous les experts, à commencer par les éditeurs de presse qui étaient là-bas, avaient omis de se pencher sur la question de la distribution de la presse. Vous voyez, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de corps de métier sont embrionnaires dans notre pays. Et quelquefois, on a des expertises qui ne sont pas avérées dans la matière. Et ça nous fait rester à l'état où nous sommes. La question de la distribution au Cameroun, mais ça prend jusqu'à 40% pour certains titres de presse. On a reçu un éditeur marocain, tout récemment, chez nous au quotidien du jour, qui nous a dit qu'au Maroc, c'est entre 2 et 7%. Le maximum, le pire des cas, c'est qu'on prélève une commission de 8%. Imaginez-vous une bouteille de bière sur laquelle le vendeur du bar retient 40%. Qu'est-ce qu'il reste en impôts ? Qu'est-ce qu'il reste en cours de fabrication ? Qu'est-ce qu'il reste à l'entreprise ? Pour être sérieux, je crois que je ne vais pas bâcher de mots sur cette question-là. Si les éditeurs de presse du Cameroun, pendant beaucoup d'années, ne se sont pas intéressés sérieusement à la question de la distribution de la presse, c'est qu'ils vivent d'autres choses et ils veulent continuer à vivre d'autres choses. Si, moi, j'ai dit pour blaguer, pas blaguer ici, que lorsqu'on avait 6 ans, on avait déjà la poule au village. Si vous avez une marchandise que vous vendez sans prendre le prix de la vente, c'est que soit vous êtes un voleur, soit vous n'êtes pas en train de faire des affaires. La question aujourd'hui, c'est qu'on repense au modèle économique de la presse. Les gens ne sont pas des investisseurs de la presse. Tout le monde craint un titre, embarquent 40-50 jeunes qui se battent au quotidien sans salaire, sans rien. Lorsque le titre atteint une certaine aura, on vous dit que celui qui n'est pas content peut partir. J'ai suivi sur beaucoup de plateaux, y compris celui-ci, des patrons de presse, je vous dis que si quelqu'un n'est pas content, qu'il parte. Les gens ne sont pas contents, ils partent. La presse n'a pas de contenu, mais sa presse décide d'aller au-delà de 50% de commissions sur les titres de la presse nationale. En même temps, M.S.P. ne veut pas abandonner la vente des journaux étrangers. Les journaux étrangers se vendent au Cameroun mieux que toute la presse nationale réunie. Pour la simple raison que ce n'est pas les étrangers qui achètent la presse étrangère, les Camerounais qui achètent la presse étrangère. Parce qu'il y a quelque chose dedans, même si ça concerne le comment. Mais dans notre presse, à nous, il n'y a pas l'information du Cameroun. Lorsque vous le dites, ce que les patrons vous disent, c'est qu'il faut écrire les articles. Un journal ne consiste pas, un journaliste, le boulot d'un journaliste, ce n'est pas de rédiger les articles pour ne pas rédiger les articles. Un organe de presse, qui est un organe d'information, c'est un organe qui a l'information de première main. Aujourd'hui, avec Internet, Facebook, qui est devenu un organe de presse, où on met tout, le travail des journalistes est devenu plus contraignant. Et à chaque niveau de qualité va correspondre à un niveau de prix. Si on bricole, si on veut à tout prix faire paraître 12 pages parce qu'on a des intérêts derrière, la presse ne va pas se vendre. S'il faut que la presse se vende, il faut que les journalistes s'engagent, un, sur un process de qualité. Et qualité signifie l'information journalistique, qui est différente et contraire à l'information sporadique. Et qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, il faut que les journalistes s'asseillent avec ce qui se dit promoteur des médias pour repenser le modèle économique. S'il y a des réunions homicom, comme ce qu'on a vu là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne va pas sortir de l'économie. Très bien. Juste en face de vous, nous recevons Maître Julius Achaud. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et bien sûr avocat au barreau du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'être avec vous. Bonjour Madame. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, le Cameroun, le Nigeria et le HCR ont signé le 2 mars dernier un accord tripartite pour le rapatriement consenti, librement consenti, de près de 85 000 réfugiés nigériens. On se souvient d'un communiqué du HCR, c'était je crois le 18 février, qui démontait avoir participé à une précédente opération de rapatriement de réfugiés nigériens. Alors, avec ce nouveau accord tripartite, on peut dire finalement que le Cameroun et le HCR ont fait la paix ? Mais, normalement, le Cameroun n'a jamais eu de problème avec le Human Rights Commission, jamais. Moi, je pense que la gestion des réfugiés, n'est-ce pas, est un phénomène international, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul pays qui peut le gérer. Le simple fait qu'il y a une organisation internationale qui doit s'en occuper, c'est une bonne chose. Cet accord qui est arrivé entre les trois parties veut dire que la cause, n'est-ce pas, de ce mouvement de personnes a été réglée d'une certaine manière. Et nous tous, nous pouvons accepter que le phénomène Bokoram s'est un peu la baissée. Et c'est grâce à ça, n'est-ce pas, qu'il y a eu cette discussion entre les parties pour faire partie ceux qui ont quitté l'ingénierie pour entrer au Cameroun. Moi, je pense que c'est une bonne chose et ce n'est pas question, n'est-ce pas, de conflit entre cette organisation internationale et le Cameroun, mais c'est une question de gérer le problème qui se trouve dans un pays donné comme le Cameroun. Très bien, merci maître d'être avec nous. Juste à côté de vous, nous recevons Achille Azembaï, les militants du Social Democratic Front, par ailleurs conseiller municipal à Douala 3e, je me trompe ? Bonjour Achille, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. À jour au maire. Alors, que pensez-vous justement des 250 000 francs que recevront désormais les maires du Cameroun à titre de salaire ? Bon, pour être sincère avec vous, je dirais une fois de plus que c'est un peu du cinéma qu'on est en train de faire parce que, voyez-vous, c'est le 16 septembre 2015 que le décret du président de la République est publié avec application immédiate. Alors, partir du 16 septembre 2015 à mars 2017, nous sommes à plus de 15 mois. Alors, soit on est dans une navigation à vue où on pense des choses, on les lance sans avoir pensé au prix à la question peut-être d'amuser la galerie parce que je ne comprends pas que l'on soit dans un processus de faire à soi dans les bases saines la décentralisation et qu'on en soit à pinailler sur la rémunération de ceux-là même qui sont les principaux acteurs parce que les exécutifs communaux sont les acteurs qui doivent quelque part porter le processus de la décentralisation. Alors, vous imaginez un maire ou un adjoint qui va faire son travail correctement chaque jour et qui ne peut pas s'habiller, qui ne peut pas payer son loyer, qui ne peut pas travailler dans des conditions décentes. Moi, je trouve que c'est suffisamment grave qu'on nous dise aujourd'hui que, bon, d'ici la fin de ce mois, encore que ce sont des promesses, si on nous avait dit que vous passez à la caisse dès demain, on aurait encore, peut-être, on se serait dit que mieux vaut tard que jamais. Mais, donc, nous attendons de voir pourquoi. Très bien. Merci d'être avec nous, Achille. Le dernier invité, mais pas des moindres, Franck, ici, du CPP, le Cameroun, depuis post-partie. Bonjour, Franck, et merci d'être avec nous. Bonjour, Lila, bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent. Alors, avec vous, on parle de ce phénomène qui devient régrande dans nos lycées et collèges, des élèves interpellés, en possession de la drogue et autres objets dangereux. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle dépravation des mœurs dans nos établissements scolaires ? C'est une vaste question. Je pense qu'elle mérite une enquête sérieuse, parce que, vous savez, quand on met des enquêtes sociales, très souvent on se rend compte que les a priori sont souvent... En fait, on découvre que la réalité est plus complexe, et parfois les causes sont beaucoup plus diverses que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais son obsède, de façon générale, c'est que la dépravation des mœurs, qu'on semble constater au niveau de la jeunesse, premièrement, n'est pas spécifique à la jeunesse. Il me semble que, dans l'ensemble de la société, on voit qu'il y a un laissé-aller. Les aînés, malheureusement, de plus en plus, se livrent à des comportements qui ne sont pas honorables, qui ne montrent pas l'exemple. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau... Je parle de plus en plus même de délinquance sénile, qui s'est ajoutée à la délinquance juvénile, première chose. La deuxième chose, c'est d'abord une crise de la régulation. C'est une crise des mécanismes de socialisation. Quand j'ai crise de la régulation, ça en revient à l'État. Quand, par exemple, ici à Douala, devant le lycée de Dehido, devant l'école publique de Dehido, il y a des gens qui peuvent vendre, devant un commissariat aussi, des films pornos, une littérature qui n'est pas dissente. De la bière, etc. Vous voyez que les conditions sont créées pour que les gens soient incités à aller dans la mauvaise direction. Maintenant, si en plus de ça, on a les propres parents qui ne jouent plus leur rôle en termes de suivre les enfants, en termes de suivre ce qu'ils font à l'école, etc., et qui eux-mêmes se livrent à la débauche, vous vous rendez compte que les conditions sont réunies pour que les jeunes n'aient pas de repères. Donc, je crois que c'est une crise globale. Il faut éviter de penser que c'est une génération spontanée. Moi, j'ai l'habitude de penser, comme la sagesse africaine le dit, le poisson brûle dans la tête. Vous pensez comme des nids pour quoi, alors ? Quand il y a un désordre dans la maison, le papa, le maman doivent s'interroger sur leur comportement, sur ce qu'ils n'ont pas mis en place, ou ce qu'ils pourraient mettre en place pour corriger. Donc, il ne faut pas accuser ces enfants. Il faut voir pourquoi, justement, la drogue se retrouve dans les écoles, pourquoi les enfants sont les sers eux-mêmes, et réfléchir à ça profondément. Très bien. On parle à présent de cette manifestation que devait conduire Jean-Michel Nietzscheux, député STF, hier samedi 4 mars. Manifestation interdite par le sous-préfet de Douala V. Alors, Maître Julio Siachou, j'ai envie de vous poser la question. Déclaration, autorisation, que dit finalement la loi de 1990 ? Non, la loi, n'est-ce pas, porte sur un régime de déclaration. Mais cela exclut le fait que le sous-préfet a le droit d'interdire toute manifestation, n'est-ce pas, malgré la déclaration qui est faite. Donc, j'estime que dans ces circonstances, le sous-préfet a exercé, n'est-ce pas, et pouvoir régaler un espace d'administrateur pour interdire ces réunions. Donc, c'est lui seul qu'on lui a demandé pourquoi il a fait. La loi lui a donné l'action de le faire, n'est-ce pas, sans que c'est justifié. Et le problème qui se pose, c'est que lorsque vous estimez que le sous-préfet a tort, vous avez le droit de saisir une juridiction compétente, n'est-ce pas, pour annuler la décision du sous-préfet. Ce même texte le prévoit. Bon, bref, c'est ça la proposition juridique, n'est-ce pas, dans cette affaire. Alors, Achille Azamba, Maître Julius H. le disait, la loi porte sur un régime de déclaration, mais le fait est que c'est devenu récurrent, ces manifestations qu'on interdit ici et là. Je veux dire, de déclaration, comment on a fait pour atterrir sur autorisation ? Non, c'est clair. Comme l'explique Maître, c'est un régime déclaratif. La manifestation a été régulièrement déclarée. Également, comme Maître le dit, le sous-préfet a bien voulu nous servir une interdiction à manifestation. Nous avons emboîté le pas en essayant d'être, même en sachant ce qui devait advenir après. Nous avons déposé un recours dernier, auprès des... Il a fallu d'abord qu'on fasse le pied de crée là-bas. Curieusement, il n'y avait personne dans l'administration pour recevoir finalement la requête. Finalement, elle a été déposée. Et jusqu'à vendredi soir, nous n'avions pas du suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est un piège, cette déclaration. On vous dit déclarer pour que l'autorité administrative sache où va se tenir votre manifestation et quel est l'itinéraire que vous allez emprunter pour une éventuelle marge. En fait, c'est pour mieux vous empêcher de le faire. Et ça nous a permis une fois de plus de nous rendre compte qu'on était face à un régime qui était dans une phase de pressurisation. Vous parlez comme dans le langage arrière, en phase de décompte. Voyez-vous un parti politique, un responsable des partis politiques qui déclare officiellement une manifestation à laquelle vont participer des populations, les citoyens, à mains nues. Mais toute la République était en émoi. On fait un procès d'intention. Telle année, on a organisé une manifestation comme ça, il y a eu ceci. Pourtant, je crois qu'il y a quand même des Camerounais qui sont payés par l'argent du contribuable pour faire un certain travail. À quoi nous sert notre police ? On prête des idées à une initiative. Il y a trouble à l'ordre public. Je suis d'accord qu'il peut y avoir risque de trouble à l'ordre public. Mais au moins qu'on ne laisse pas le sort d'une initiative comme celle-là entre les mains d'un individu. Vous pensez que le sous-préfet à lui seul a l'intelligence nécessaire pour juger du risque qui peut subvenir à l'organisation d'une manifestation ? J'ai l'impression que, décidément, ce régime a peur de tout. Bien plus, nous nous sommes rendus compte qu'on n'avait pas la décision de la justice qui nous permettait d'avancer. On s'est dit qu'il faut quand même... Ce n'est pas parce que les pays africains, les équipes nationales des pays africains qui participent à la Coupe du Monde sont victimes des exactions des habits qu'on ne participe pas plus. Au contraire, on a l'engouement d'y aller. Nous avons dit, ok, nous essayons de nous conformer. Nous avons reporté la tenue de la manifestation. Mais vous-même, tout à l'heure, vous avez parlé du déploiement militaire et policier qui a eu le site. Donc, quelque part, j'ai l'impression même que c'est savamment organisé pour peut-être se faire les poches par qui on ne sait, ou davantage museler les populations. Il s'agissait d'une manifestation publique. Et l'objet de la discussion a été mentionné. Et la loi prévoit aussi que celui qui déclare la manifestation est légalement responsable. Donc, le sous-prefait, sauf qu'il va me dire qu'il aime beaucoup l'honorable Nietzsche, en prenant le devant pour l'empêcher de faire la manifestation, au risque de se retrouver devant la loi. Il est clair que quand vous déclarez une manifestation, vous êtes responsable de ce qui peut suivre lors de cette manifestation. Où est le problème ? Je crois que c'est la fébrilité. Et je conclue en disant que nous sommes face à un régime qui est en phase de déclin. Et bientôt, qu'on le veut ou non, il va se retrouver partout. Alors, Franck, qu'est-ce qu'il y a à la suite d'Achille Azema ? Qu'est-ce que vous pensez justement des raisons évoquées par le sous-préfet de Douala Cinquième pour interdire le dimiting, je précise, susceptible de troubler l'ordre public ? Écoutez, c'est un passe-par-tout. C'est une formule qu'il s'utilise pour, en fait, faire de l'interdiction du musulman politique. Parce que vous avez constaté que, de façon systématique, les manifestations ou les réunions qui sont interdites sont celles d'organisations de la société civile ou de partis politiques de l'opposition qui ont des sujets qui, manifestement, sont en contradiction avec les thèses que le gouvernement veut bien diffuser dans la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une méprise dans à la fois la compréhension et l'application de cette fameuse loi de 90. Parce qu'il me semble, je l'ai relu en revenant ici, que, premièrement, le sous-préfet, différemment de ce que Maître Achoua dit, ne peut pas interdire sans motiver, ne peut pas interdire sans expliquer. Il ne peut pas simplement se limiter à la formule consacrée du risque sur l'ordre public. Il a besoin de détailler ça avec des illustrations précises. Et très souvent, quand il y a une manifestation d'un certain ampleur, il y a un bureau de la manifestation, de l'événement, qui, en fait, doit délibérer. Et c'est dans ce bureau qu'il peut y avoir un représentant de l'administration, etc. Donc, il me semble qu'on a pris l'habitude de laisser parfois passer sur la forme comme sur le fond un certain nombre d'irrégularités qui sont devenues finalement des normes. C'est-à-dire qu'on a écarté les normes telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles sont libérées dans la loi, pour imposer une pratique qui, aujourd'hui, aboutit à quoi? Aboutit au fait que toutes les forces qui se posent en alternative au gouvernement en place ne peuvent pas se déployer. Je suis souvent amusé quand on me dit, mais on ne vous voit pas sur le terrain, on ne vous entend pas, on ne sait pas quel est votre programme politique. En 2016, mes camarades et moi avons été arrêtés au moins sept fois à Wimbé. Soit parce qu'on faisait une réunion dans notre siège, soit parce qu'on essayait de distribuer des trappes pour poser, pour expliquer un peu notre vision de c'est quoi la solution pour le Cameroun aujourd'hui. Donc il me semble que dans un tel climat, le jeu politique est faussé. Et moi j'attire l'attention pour dire aux gens que cette énergie-là, militante, cette volonté de contribuer qui anime les militants des partis politiques, de l'opposition, elle ne va pas disparaître ainsi par le simple effet des interdictions. Rien ne se crée, rien ne se perd. C'est-à-dire que cette énergie-là va forcément se transformer. Quand vous refusez aux gens de s'exprimer pacifiquement, d'apporter leur contribution au débat, d'une manière ou d'une autre, cette énergie va exploser. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise dite anglophone, j'ai relu un peu depuis d'un point de vue historique les 30 dernières années, les gens ont attiré l'attention de façon précise et claire au gouvernement. Faites attention, cette bombe-là, un jour elle va exploser. Aujourd'hui, ça paralyse l'école, les tribunaux, ça paralyse même l'économie de deux régions importantes. Et on commence à revoir des épiphénomènes, on parle des événements accessoires comme les sécessionnistes, etc. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on a baïonné l'expression, parce qu'on n'a pas organisé les cas de débat, parce qu'on n'a pas permis aux gens régulièrement de s'exprimer qu'on en arrive là. Très bien. Alors, Déni Kovot, Déni Kovot, Franck, est-ce qu'il faisait remarquer les manifestations qui sont très souvent interdites, sont celles en contradiction avec ce que pense le gouvernement camerounais. Pour revenir au cas de NITU, est-ce que finalement ce n'est pas l'objet de ce meeting-là qui faisait problème, je veux dire, un meeting pour sensibiliser les populations sur le fédéralisme et l'unité nationale ? Je crois qu'il faut qu'on aille un peu au bout de la pensée de Franck. Si les meetings qui sont interdits sont ceux dont l'objet fâche le régime, ça veut dire, à contrario, aussi que lorsque les meetings sont autorisées, c'est que l'objet de ces meetings-là satisfait au moins aux états du régime. Ce débat-ci me dérange parce que c'était prévu lorsque la marche du SDF a été annoncée avec tout de la déferlante qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient préparé le discours pour qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun commence, que la bataille politique commence. Et en tant que militants politiques, nous avons été formés à penser que tout est fonction du rapport de force. La manifestation publique est un mode d'expression. Ce n'est pas une activité politique. C'est un mode d'expression. Quand on va dans la rue pour manifester, on veut s'exprimer. Et c'est de bonnes guerres. Donc c'est à fait normal. Et vous allez constater qu'au Cameroun, vous avez un moment où le mandem est en paix-manifestation toute interdite. Après le CPP, manifestation toute interdite. Après c'est le SDF, manifestation toute interdite. Et les manifestations sectorielles des partis politiques montrent bien que tout le monde ne s'accorde pas sur ce principe élémentaire, à savoir qu'il faut travailler le rapport de force. La loi de 90 dit que le sous-préfet, l'autorité administrative, peut interdire un métier en invoquant le motif de trouble à l'ordre public. Il ne s'agit pas d'avocat ou juriste au sens plein du terme. Il s'agit d'une présomption de culpabilité. Laisse qu'un opposant déclare une manifestation. On le soupçonne de vouloir troubler l'ordre public. On le sanctionne pour intention de troubler l'ordre public alors qu'il n'y a jamais eu d'acte de troubler l'ordre public. On vous soupçonne de vouloir troubler l'ordre public et puis on vous sanctionne. Et la sanction, c'est l'interdition. Donc le métier n'aura jamais lieu. Il n'y a même pas possibilité d'aménagement pour que les éléments constitutifs de menaces de troubles à l'ordre public soient peut-être réparés pour que le meeting s'étienne. On ne vous propose même rien. Mais vous savez que il faut rentrer encore dans l'histoire. Il y a de ça quelques temps que le SDF a tenu un grand meeting à Boya. Certainement un meeting qui n'était pas autorisé, qui n'a été éternu par personne. Pourquoi ? Et à l'époque, moi j'avais pensé que ce meeting n'était pas contraire aux intérêts du GRI. C'est un grand meeting en période de trouble et en zone trouble comme le sud-ouest. Mais il ne faut pas dire ça. Je viens. Elles ont essayé d'éternuer la manifestation. Elles ont encadré la manifestation. Ce n'est pas été et non passé par les événements. Non, bien sûr. Non, c'est événement ce que j'ai dit. Il n'y a pas du rapport de force. C'est qu'il y a des élus. Non, je dis, non, ce n'est pas ça. Nietzsche est un élu du peuple. C'est un député. C'est un responsable au plus haut niveau du SDF. Dans ce meeting-là, le meeting n'est pas fondé en poturement que le meeting de Boyard parce que c'était même là-bas. Non, Denis, je te mets deux secondes de l'eau dans ton moulin. Non, c'était nos élus de l'Assemblée. C'est-à-dire une somme de députés qui étaient en train de manifester. Donc, vous voyez que ça devenait également compliqué pour eux. Il ne leur restait qu'à encadrer cette manifestation. C'est-à-dire qu'un meeting se tienne même pour être reprimé, il faut que ces organisateurs aient intégré la dimension rapport de force. C'est-à-dire que vous descendez de la rue, ce qui arrive, arrive et c'est comme ça que les gens ont pu, même quand le CPP a marché 30 secondes, c'est que les gens sont allés dans la rue. Où, le propos est que nous sommes dans une période de... Ce n'est pas seulement que le régime est faible. Il faut que les acteurs politiques repensent l'approche qu'ils ont dans la lutte contre le pouvoir qui est établi. Il n'est pas envisageable à une autre occasion que celui qui est au pouvoir le président Biya n'a jamais une seule seconde à envisager une situation où lui ne serait plus le président de la République. Il a dû être le président de la République. Et comme autour de lui, il y a beaucoup de gens, même parfois dans l'opposition, qui vivent seulement au dépend de lui, tout le monde envisage l'avenir toujours en fonction de Paul Biya. C'est pour ça qu'un fonctionnaire décide d'interdire une manifestation, ce n'est pas pour l'accueil parce que ça participe du système qui consolide ce pouvoir à qui le tient et la rente est tirée à la base. J'ai entendu un des parents dire peut-être que ça profite. Il y a des gens à qui ça profite pour que la répression soit essentiellement... Je ne veux pas parler de répression parce que l'interdiction de la manifestation de l'SDF en dernier ressort a pu profiter de l'SDF que tout parce que les gens ont déclaré la manifestation. Vous interdisez la manifestation, vous faites un déploiement massif des forces de l'ordre et du coup toute la population de Douala, toute la population de Cameroun est au courant d'un meeting qui était un meeting seulement réservé à Angle parce que ce n'était pas dans toute la ville de Douala. Maintenant, tout récemment nous avons vu le trophée de la Cannes faire le tour du Cameroun. Est-ce que vous pouvez me rassurer que pour que le trophée traverse Douala 2ème, Douala 1er, toute cette ville pour aller jusqu'à Boya il y a eu une déclaration c'est une manifestation plus que publique, c'est une manifestation qui était de nature à causer des accidents très graves parce que les rues étaient bloquées pour rien. Le travail était entravé dans toutes les villes où le trophée passait. Est-ce que ce trophée-là, pour que le trophée passe, il y a eu une déclaration ? Pour tant que ce professeur n'a rien dit ? Personne n'a rien dit. Donc, nous sommes, ceux qui nous écoutent se demandent bien pourquoi est-ce que de temps en temps on a un meeting qui se tient et de temps à autre aussi il y a des meetings qui ne se tiennent pas. Nous sommes dans un jeu de pouvoir et ce jeu-là est tel que les acteurs politiques qui comprennent le rapport de force peuvent mieux l'organiser surtout à commencer par la loi de 1990. C'est cette loi-là qui a fait problème. Ce n'est pas, si on vous dit, moi je suis sous profession, si on me dit que au Cameroun, on dit que le patron doit payer le salaire, le 5, si on paie le salaire, on ne paie pas le salaire parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune sanction qui est prévue en cas de non-payement des salaires. On ne paie pas le salaire par exemple des journalistes et des ériens. Donc la loi a prévu que le sous-préfet puisse interdire une manifestation et c'est la loi. Mais est-ce que les gens travaillent à ce que cette loi-là soit modifiée ou à ce que cette loi soit ignorée parce que s'il n'est pas possible que cette loi soit modifiée, les gens prennent leurs responsabilités, ils considèrent que cette loi ne s'applique pas à eux et ils fonctionnent. Ça marche chaque fois que les gens ont poussé avant de revenir justement sur la problématique du rapport de force avec Achille Azemba. J'ai cette petite question pour vous. Maître Julius Hachaud, tous sur le plateau semblent penser que tous les meetings qui sont interdits sont uniquement les meetings de l'opposition. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Vous savez, la loi, c'est la loi. Même si la loi est mauvaise, c'est la loi. Ce qui est surprenant c'est le fait que certains partis politiques sont à l'Assemblée. Nous, les Camerounais, on va passer ces textes. Mais aucune personne jusqu'aujourd'hui n'a pas eu le courage d'attaquer même les lois qui sortent de l'Assemblée parce que c'est possible. À partir du mois où nous tous on a accueillissé en disant que on va suivre la loi, il n'est pas question de revenir là-dessus. Nous tous on a accepté qu'on va suivre les règles de jeu. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est le fait que nous ignorons comment l'administration fonctionne. un sous-préfet ne prend pas une décision sans qu'il y a les rapports de la sécurité. Il faut noter que je sors d'une famille de commandement mon père était sous-préfet et préfet. Je sens que lorsqu'il y a une telle demande, la première des choses, il y a un meeting qui se tient dans les lieux. Et c'est en fonction, n'est-ce pas, des rapports de la sécurité que le sous-préfet prend les décisions. Ce n'est pas une initiative individuelle. Il prend la décision parce que tous ses collaborateurs ont dit voilà ce qu'il faut faire. Et ils ont fait. Et là, il m'a lancé qui signe. Si la face n'est-ce pas visible. Moi, je comprends pourquoi chaque fois qu'il y a un petit problème dans une zone comme peut-être l'histoire des Pandas, on commence à parler le chef de l'État. Le chef de l'État, il a son rôle qui est défini et déterminé par notre constitution. Il doit jouer son rôle. L'administrateur qui est ici au lieu également a son rôle à jouer. Il doit jouer son rôle. Les partis politiques et les membres doivent également faire leur rôle. N'est-ce pas ? Sans regarder à blâmer qui que ce soit. L'administrateur agit pour le compte de qui ? Vous savez, pour le compte de l'administration, pas pour le compte du chef de l'État. Quand on parle des troubles de l'ordre public, c'est une phrase qui jusqu'aujourd'hui n'a pas de définition. C'est difficile à le déterminer. C'est une phrase qu'on utilise quand on veut pas entrer dans les détails pour nous expliquer ces énormes choses. Et il faut noter qu'il ne faut pas penser que ceux qui ont décidé d'interdire ces réunions sont plus cons. C'est permis d'interdire. Il n'était pas dans son rôle. OK, nous avons saisi le tribunal. il est dans son rôle d'interdire. Il est dans l'exagération parce qu'il n'a pas motivé son interdiction. Troubles à l'ordre public, ça veut dire quoi ? Même le voisin qui joue la musique à un son, à un degré élevé, fait du trouble à l'ordre public. Pourquoi le sous-préfet ne vient pas l'interdire et jouer sa musique ? Il a décidé et nous disons que c'est une décision arbitraire. Nous avons saisi le tribunal concerné qui a un référé d'heure en heure. Jusqu'ici, nous n'avons pas de suite. J'espère, nous nous sommes dit qu'il faut montrer notre bonne volonté avant d'aller vers le rapport de force parce que ce rapport de force, on sera obligé d'y aller. Alors, la prochaine fois, ne nous reprochez pas de ne nous être pas référés à la loi ou aux responsables de la justice. C'était pour répondre à votre question. Donc, rien ne s'est passé. On a entendu ici et là qu'il y a eu des arrangements et quelques personnes se sont amusées à dire, un peu comme on a l'habitude au Cameroun, dès qu'il y a une situation, il y a des experts qui viennent analyser la situation, disent ce qu'on devait faire alors qu'eux-mêmes ne font rien. C'est déjà faire preuve de beaucoup de courage face à un régime comme celui-ci, d'initier une manifestation comme celle-là. Mais nous pensons qu'un peu comme ça se fait partout ailleurs, il n'y a pas des pays où on fait des manifestations comme ceux d'un peu plus avancés en démocratie que chez nous. Les exemples qu'ils aiment si bien prendre, la France, l'Angleterre, les manifestations ont lieu là-bas chaque jour. Et pourtant, vous pensez que vous avez la notion de sauvegarde, de l'ordre public mieux que ces gens-là. Vous parlez d'un comité de sécurité publique qui s'est réuni. C'est quand même curieux que ce comité se réunisse et voit le trouble à l'ordre public quand il s'agit d'une manifestation d'un parti de l'opposition à chaque fois. Parce que systématiquement, le parti, l'État, le RDPC, organise ces manifestations parfois même sans faire déclaration. et personne ne lève le petit doigt. C'est quand même curieux. Alors, Franck et si, certains ont vite fait d'associer ce qui s'est passé, le meeting interdit aux événements de février 2008. On se souvient également qu'en février 2008, un meeting du STF avait été fortement réprimé et puis la suite, on la connaît. Alors, à votre avis, l'hypothèse d'un remake de 2008, est-ce que c'était possible ? Je parle bien sûr du contexte politique, du contexte économique, du contexte social et que peut-être que c'est ça qui a motivé l'interdition. Vous allez me permettre avant d'arriver de peut-être dire aussi une chose sur ce que maître a dit. Je pense que, premièrement, ce n'est pas correct de dire aujourd'hui que la loi est appliquée. Les sous-préfets et l'État, de façon générale, violent la loi telle qu'elle existe. On peut l'améliorer, cette loi, mais telle qu'elle existe, elle n'est pas appliquée. Je donne des illustrations simples. Est-ce que vous savez qu'en plein Yaoundé, vous arrivez à la sous-préfectue pour faire une déclaration soit de réunion publique ou de manifestation publique? Il nous est arrivé, je ne parle pas d'une expérience qui m'a été rapportée, qu'on vous exige une rame de papier. C'est écrit ou dans la loi? Deuxième chose, la loi dit qu'on vous remet immédiatement le récépissé, qui est une sorte de forme d'accusé de réception. Elle ne vaut pas autorisation ou interdiction, mais c'est la preuve matérielle que vous avez effectivement déclarée. Mais on vous dit non, repassez, on va examiner pour vous donner un récépissé. Et donc le récépissé, c'est transformé dans la pratique en autorisation, ce qui est une violation de la loi. Troisième chose, je parlais du bureau. Quand il y a un événement, il y a un bureau, c'est-à-dire nous, quand on fait nos déclarations, on indique quels sont les membres du bureau. Et l'interdiction, d'après la loi, de photocopie, est calentée? Bien sûr, il ne peut pas se faire sans qu'on ait convoqué ce bureau, qu'on ait expliqué. Parce que par exemple, dans une correspondance, on ne peut pas mettre peut-être toutes les menaces sécuritaires et les informations que l'autorité administrative disposerait. Et donc, on discute et on compte sur le sens de la République, le sens des responsabilités des gens. Quand le monde les préveux, on leur fait la démonstration des risques pour que peut-être ils ajustent leurs manifestations, etc. Ces choses-là n'existent pas. Pourquoi? Parce que, et c'est là où j'ai l'impression qu'on est dans un autre pays, j'ai l'impression que si quelqu'un nous regarde, il va croire que c'est un événement qui se vient peut-être de façon inhabituelle. Mais au Cameroun, c'est systématique les interdictions, les manifestations des partis politiques de l'opposition de la société civile. Il suffit que vous parliez d'alternance, vous parliez des transitions politiques, des changements, vous parliez d'un sujet qui met en difficulté le gouvernement. Je suis aussi en désaccord quand il dit que beaucoup de députés ne dénoncent pas les lois telles qu'elles sont votées. Mais dis donc, par exemple, prenons l'exemple du dernier code pénal. Quel est le parti de l'opposition présent à l'Assemblée qui n'a pas émis ses réserves, qui n'a pas dénoncé. Ça a changé quoi ? Même au sein du RDPC, les réserves, elles étaient prises en compte. On fait comme si on est dans un pays où il y a vraiment un équilibre entre les différents pouvoirs, etc. Ce n'est pas vrai. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, malheureusement, se comportent comme des extensions du parti au pouvoir. Ils sont même parfois plus zélés que c'était un militant du parti au pouvoir. C'était un fait, il faut le reconnaître, incontestable. Je termine en termes d'illustration pour montrer le déni et le non-respect de la loi. à Yaoundé, depuis 2011, mon parti, le CPP, qui a une autorisation depuis 1991, qui est dans les conseils municipaux, qui participe aux réglementations, qui reçoit même, s'il vous plaît, le financement de l'État au titre du financement des partis politiques, est interdit de participer à la fête nationale. J'ai reçu directement de la part du préfet qui me dit que votre idéologie est dangereuse. Un pays dont, un parti dont l'idéologie est dangereuse est légalisée avec les statuts qui sont connus, qui sont accessibles à tous. C'est ça l'État de droit ? C'est inacceptable. Je veux dire qu'on n'accepte pas. Maintenant, quand vous dites les recours en justice, que devait les recours en justice ? Allez savoir. Parce que c'est tout ça qui est bizarre. On dit, est-ce qu'il y a la justice au Cameroun ? Quand on fait les recours, on a fait des recours depuis 2011, vous savez où ils sont ? Non. Renvoi sur renvoi, sur renvoi sur renvoi. Est-ce que vous avez attaqué la personne qui vous était dit ? Ça a été fait, monsieur. Attaque la personne ? Ça a été fait. Il y a les correspondances administratives à son chef. Si vous estimez que la violette est la loi. Il y a des correspondances administratives à son chef. Il y a des plaintes qui sont en cours. Elles n'aboutissent pas. Donc, c'est simplement pour dire une chose. Déjà, j'arrive à la question du remède. La question du remède. soudainement ? Écoutez, nous, on attaque la loi. Peut-être qu'on va s'en trouver au service. Peut-être que vous avez la sorcerie juridique pour contourner les obstacles structurels qui existent. Maintenant, moi, je veux revenir sur cette affaire de février 2008. Je pense qu'il faut qu'on s'est traité de façon superficielle les problèmes. Qu'est-ce qui a causé février 2008 ? C'est une frustration. Les gens n'ont pas d'emploi. Les gens souffrent dans leur chair. Et en plus, au lieu d'apporter des solutions pérennes et durables à ces souffrances, on modifie la Constitution pour consacrer, si vous voulez, l'éternisation au pouvoir d'un clan dont le chef est M. Paul Biya. C'est ça qui était février 2008. La question qu'on se pose aujourd'hui, neuf ans après, c'est est-ce que les conditions ont changé ? Est-ce que, objectivement, les conditions ont changé ? Si les conditions n'ont pas changé, alors, pour être logique, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Alors, quand on organise des manifestations pour sensibiliser la population et que ça dira... Observez Cameroun, est-ce que vous avez vu une manifestation de la société civile des partis politiques où les gens étaient armés ? Ça n'a jamais existé. Qui provoque la violence ? Qui est auteur de la violence ? Je ne comprends pas ces choses. Prenons le cas qu'actuellement à Boya et à Baminda. Tous ceux qui ont violé, tabassé les étudiants de Boya qui manifestaient en levant les mains pour dire qu'on est pacifique. Quelles sanctions ont été prises ? Et quels avocats sont en cours ? Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si on est en France, on parle d'un autre pays. On est au Cameroun, là. C'est une dictature. En réalité. Peu importe les dixous qu'on tient. Un déni-cobot. Allez-y, un déni-cobot. Vous pouvez parler comme ça. Les camarades vont... Les camarades vont vous permettre que... Pourquoi ils ne peuvent pas parler comme ça ? On va vous permettre d'un déni-cobot. Pour se battre pour obtenir ça, mais... Non, mais c'est que un déni-cobot, il y aille. Il est important de dire qu'on ne va pas à l'essai qu'on revienne... Non, mais c'est comme on n'est pas... C'est comme si on était à un... Un libre-entête. Un colloque. Un colloque. Parce que... Le Cameroun a une histoire. Et les luttes politiques ont une histoire au Cameroun. En 1997, je me souviens bien, il y avait tout un débat national sur la logique institutionnelle et la logique institutionnelle. Une bonne partie des Camerounais dénonçait l'entrisme des partis politiques tels que le SDF, l'UNDP et autres, qui pensaient que on était en démocratie et le régime a ajouté apaisé, en démocratie apaisée, et la revendication avait pratiquement été abandonnée. Il y avait une bonne entente à l'Assemblée de temps en temps de dire que la porte y revienne. Il est arrivé même que l'opposition ait une large majorité à l'Assemblée et aille soutéter cette majorité avec le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a dit que beaucoup de partis politiques sont des ex-croissances des ADPC. C'est-à-dire qu'ils ont eu 92 députés en 92. Ils ont remis tous les 92 députés à Biya qui n'avaient que 98. Et les Camerounais ont compris. Maintenant, il restait seulement à peu près le SDF et les autres partis. Tout le monde est allé dans la logique de l'institution. Et à ce moment-là, on considère le Camerounais comme étant une démocratie. C'est-à-dire que le débat est démocratique. Sauf que 20 ans plus tard, on constate qu'on ne peut pas avoir de débat de démocratie dans un pays qui n'est pas démocratique. Et c'est là les contradictions qui prennent dans les filets beaucoup d'opposants qui ont réussi qui en même temps pensent qu'on est en démocratie, en même temps expérimentent le contraire de la démocratie sur le terrain. À ce moment-là, il faut qu'on s'accorde parce que personnellement, je sais qu'on n'est pas dans une démocratie. Il n'y a aucun élément de démocratie dans notre pays. Le petit élément de base, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de majesté. Les autres choses sont comment ça fonctionne à l'Assemblée, comment ça fonctionne. Il y a le maire, SDF, qui est là. Il attend lui-même son salaire. Il ne sait pas si ça va de nuit. On n'a jamais appris. Vous savez qu'il y a 17 mois. Pas seulement 17 mois. Comment est-ce que, d'abord, on conçoit dans un pays que le chef de l'exécutif municipal, les conseils municipaux qui ont investi de l'argent pour être élus, n'est même pas un franc de rémunération. C'est parce qu'il y a une bonne entente pour qu'on fonctionne comme ça fonctionne. Le système qui est au Cameroun depuis 1960, tout à l'heure, on va parler du fédéralisme qui a eu au Cameroun de 1961 à 1972, commence à créer le système de grande corruption qu'il y a dans notre pays. Le pays, le système se reproduit grâce à la rente. À un moment donné, si on n'est pas vigilant, on est obligé de foncer sur la rente. Vous êtes élu par des Camerounais. Et une personne prend un décret plus de 20 ans après vous dire que vous serez rémunéré. Comment est-ce que le ministre peut être rémunéré ? Les directeurs, tout le monde le président n'a pu être rémunéré. le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, mais le maire, lui, n'est pas rémunéré. Maintenant, on vous sort de la rémunération. Après les choses traditionnelles qui ont été mis dans la sauce, maintenant, c'est les verts qu'il faut mettre dans la sauce. On décide que vous serez rémunéré. Une collectivité publique décentralisée, gérée par un parti politique qui est autre que le parti au pouvoir. On savait qu'est-ce que les RDPC et les Bégy. Maintenant, vous êtes dans des mairies, le président de la soeur du RDPC et le président de la République qui décide de votre rémunération. Si vous êtes dans une mairie qui a un budget de 40 milliards, vous avez le salaire équivalent au salaire de la mairie qui a 20 millions de budget. Je ne sais pas si, désormais, c'est le ministère de Finances qui va envoyer la ressource pour payer le salaire du maire dans une mairie qui n'a que l'argent de place de 100 francs qu'on va marcher de mon village. Est-ce que c'est ça qui va financer le salaire du maire ? Il faut commencer à interroger tout notre personnel politique et politique sur sa responsabilité. J'ai parlé des manifestants partenaires qu'il y a eu. Il arrive, à un moment donné, il y a eu un grand parti au Cameroun qui pensait que, soit, il n'est pas encore au pouvoir et le représentant de tous les partis politiques qui sont face au RDPC par l'ESDF. Cette posture de grand parti de l'opposition a tué toute possibilité d'équilibrer le rapport de force avec le RDPC. C'est pour ça que la culture de la revendication a disparu au pays. Vous avez parlé de février 2008. En février 2008, nous étions ici. Le pouvoir était dans la rue. Tout le monde avait fui, y compris ceux qui veulent chasser pour bien. Tous les partis d'opposition ont fui, à l'exception de l'EGC. On sait qu'il y avait deux ou trois partis. J'ai vu le CPP à l'époque, le Bindem. C'est les petits, appelons ça en très bien, petits partis. C'est eux qui levaient la tête pendant que les grands partis s'étaient rangés de l'autre côté. Et aujourd'hui, on est en février, on est en mars 2017. Quand on évoque, en février 2008, les gens avaient manifesté contre la modification de la Constitution au profit de Paul Vier. En 2017, il n'y a pas une manifestation en vue d'empêcher la modification de la Constitution. De toute façon, il y aura toujours un problème social, un problème économique, un problème politique à chaque moment. Il ne faut pas que parce que c'est février, on ait une fixation que, ok, février 2017, c'est comme février. Et en avril, s'il y a eu quelque chose en avril 1984, qu'on pense qu'en 2017, il y aura autre chose. Non. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une, on n'a pas, il y a l'impasse politique. C'est vrai que nous, qui sommes, moi, je suis adversaire de l'ADPC, on dit tout de l'adversaire qui est l'ADPC, mais il y a aussi un impasse politique dans l'opposition. Il y a un impasse politique dans l'opposition. Quand vous regardez, le meeting qui a été organisé hier, le meeting du SDF, c'est vrai que j'ai beaucoup de sympathie pour le meeting qui est l'un des rares opposants encore au SDF parce que le SDF n'est pas dans sa logique. En tant que parti politique, le SDF n'est pas engagé. Quand vous regardez la façon dont le meeting le meeting est organisé, il n'y a pas une onction nationale, il y a une onction nationale sur Facebook. Ce n'est pas tous les militants du SDF, tous les dirigeants, les militants du SDF veulent manifester. Mais les dirigeants du SDF qui sont dans la sauce sont contre cette manifestation. Est-ce que, comme le ministre Achille dit, est-ce que ce n'est pas les militants SDF pro-RDPC qui remontent ces informations imaginaires ? Oh, et puis disons, Nietzsche, c'est un extrémiste, lui, il n'est pas avec nous, on ne pense pas exactement comme ça. Les gars disent, ils invoquent le motif de venir se trouver à l'autre place parce que, je ne parle pas seulement comme ça, mais aujourd'hui, il est presque possible que ce meeting ait été interdit du fait de certains dirigeants du SDF qui sont contre les manifestations qui trouvent leur plan avec le DPC. Très bien, allez-y, Franck Essay. Moi, je voudrais rapidement revenir sur une certaine lecture qu'il a faite de notre histoire et d'autres situations, c'est-à-dire pourquoi on est dans l'impasse et comment en sortir. Premièrement, moi, je tiens à rappeler que moi, je suis un produit de février 2008 en ce sens que j'étais un des jeunes qui était dans la rue, qui marchait, qui était en désaccord avec la modification de la Constitution et qui a vu certains de ses voisins, certains de ses amis blessés, tués. C'est-à-dire qu'alors qu'on m'attestait pacifiquement, moi, mon engagement politique, c'est-à-dire j'étais à une conscience politique, mais mon entrée en politique date de ce drame-là. Je suis un produit de cet événement et je dois dire que pour ceux qui nous regardent, quand on parle de pistes de sortie, comment modifier un rapport de force, je pense que c'est de citer quelqu'un qui est atteint à l'origine de l'État camerounais que nous devons parachever aujourd'hui, au mieux-même, il a l'habitude de dire qu'il ne sert à rien de dénoncer l'injustice et l'arbitraire d'un système si l'action n'est pas organisée pour y mettre un thème. Et pour organiser l'action et pour l'amener, il faut s'engager. On est nombreux qui avons des diplômes, etc., qui ont fait l'université, qui cherchent à bâtir des vies, etc., mais comprenons qu'il n'y aura jamais de bien-être durable. Moi, je sors, par exemple, de mon quartier d'Eido, ça fait deux jours on n'a pas d'eau. Ce n'est pas normal si nous ne nous engageons pas, s'il n'y a pas des réformes systémiques, structurelles. Deuxième chose, pour y parvenir, il faut un peu qu'on dépasse la logique des appareils. Parce que vous voyez que dans les appareils politiques, dans ces villes, il y a tout genre. Parce qu'il y a une confusion dans laquelle nous sommes. Il y a des gens qui, objectivement, n'ont été intégrés dans le système et ne travaillent pas. Tout comme dans le LDPC, il y a des gens qui ont intégré à ce que le système change. Aujourd'hui, nous aussi, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle une alliance d'action. Une alliance d'action, c'est-à-dire que les appareils agissent sur des campagnes précises. Oui ou non, on est pour qu'il n'y ait plus de coupure d'eau. Agissons ensemble. Oui ou non, on est pour humaniser nos hôpitaux. Agissons ensemble. Oui ou non, on est pour qu'on lève la coupure d'Internet dans le Nord-Ouest, Sud-Ouest. Agissons ensemble. Oui ou non, on est pour la liberté, le respect de nos libertés et droits fondamentaux. Agissons ensemble. Et c'est là que ça va se configurer, on va émerger la nouvelle classe politique. Et pour nous, fondamentalement, la solution systémique, c'est ce que l'on appelle une transition politique. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau où, franchement, si on continue dans l'ordre institutionnel actuel, dans le rythme actuel, on va à une impasse. Il faut qu'on prenne deux ans. On est déjà dans une impasse. Voilà, on est déjà dans une impasse et qui peut maintenant exploser. Prenons le temps dans le calme de rebâtir le pays. Sinon, ce qu'on refuse de faire dans le calme, la vie va nous forcer à le faire dans les larmes. Et les larmes, c'est ce qu'on voit déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest. Très bien. Alors, on parle éducation à présent. On va commencer avec vous, Maître Julien Seachaud. Comment est-ce que vous avez accueilli le communiqué du MINSEC qui annonce des cours de rattrapage et l'augmentation hebdomadaire des heures de cours justement pour rattraper le temps perdu dans le nord-ouest et le sud-ouest ? Moi, j'ai attendu à ces gens la mesure parce que je suis parmi ceux qui disent qu'on ne peut pas hypothéquer l'espoir de la vie des enfants. Peu importe la raison. Je vois ça autrement parce que j'ai constaté, j'ai fait un peu de ronde dans le nord-ouest au sud-ouest. Je constate que les écoles étatiques, il y a la reprise un peu timide à certains endroits mais chez les missionnaires, c'est zéro tolérance. Et quand je fais les calculs, parce que nous tous, nous sommes là, nous regardons, nous pensons qu'il y a des idées qui passent, qui doivent passer, qui doivent être acceptées par ci, par là, mais il se pose un problème qu'on ne le regrette pas. Les écoles missionnaires dans la zone anglophone, les parents ont payé à peu près, de nos jours, à peu près 30 milliards. Si on calcule la scolarité parce que là-bas, c'est environ 400 000 francs, n'est-ce pas, dans chaque école que les parents payent. Et il y a à peu près 5 000 élèves, dont si on multiplie à peu près 30 milliards que les missionnaires ont touchés. Si on réussit avant une année blanche, c'est l'argent que les missions vont gagner pour rien. À l'heure actuelle, ils ne sont pas dans la logique même de rembourser parce qu'elle n'est pas mentie, c'est très dur dehors. C'est-à-dire, l'économie ne tourne pas comme nous entendons. Et les parents, chaque parent fait tout, n'est-ce pas, pour payer la scolarité aux enfants, pour aller à l'école. Et si l'enfant n'est pas à l'école, il n'arrive pas avec cet argent, ça fait un problème. Désièmement, j'ai essayé, n'est-ce pas, de sillonner, de parler aux enfants parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Papa, qu'est-ce que j'ai fait à la maison ? L'enfant, il demande ça tous les jours. Si l'enfant a déjà plus de 15 ans, 16 ans, si on laisse cet enfant toujours à la maison, sans préoccupation, il risque d'entrer dans la vie de débauche. Et ce n'est pas conseillé. Moi, je suis parmi ceux que, peu importe, n'est-ce pas, à être indexé parce que c'est de votre responsabilité qui est de l'ordre dans cette maison. Sinon, vous démissionnez de vos fonctions. Vous pensez que si à 23h, vous n'êtes pas chez vous, votre fils de 4 ans, 2-3 jours après, il s'arrangera à être là 30 minutes avant vous. Ce sera de sa faute. C'est parce que vous avez démissionné. De grâce, les mesures qui sont prises n'aboutiront à rien parce que du temps perdu, c'est du temps perdu. On ne le rattrape pas. Vous parlez des cours de rattrapage. On va les rattraper quand? Avec quels moyens? La nuit, un enfant qui a passé trois mois à ne rien faire. Les enfants de l'école primaire, il faut du temps même. Abandonnez. Vous êtes responsable de cette situation. Assumez. Très bien. Alors, Franck et si, pour poursuivre dans la même logique qu'Achille Azemba, c'est un passage en force, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que ce passage en force, entre guillemets, n'aura pas des répercussions sur l'apprentissage même de ces jeunes élèves? Bon, je pense que le passage en force, c'est d'abord par rapport à la crise globale qui est née des revendications aussi bien des avocats que des enseignants. Passage en force, pourquoi? Parce que du jour au lendemain, le gouvernement, n'arrivant pas à convaincre ses vis-à-vis, a décidé de les transformer en terroristes et les plus modérés d'entre eux sont depuis incarcérés. Ce qui fait que maintenant, la dynamique populaire qui est née est orpheline de leaders capables de canaliser dans un sens, si vous voulez, constructif. Aujourd'hui, on a eu plusieurs annonces gouvernementales qui nous disent retour à la normale, retour à la normale, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a pas de retour à la normale. C'est la preuve que dans les cœurs, dans les esprits, cette revendication d'un changement de la forme de l'État pour résoudre des problèmes sociaux, sectoriels appris. Ce n'est donc pas ce type de mesurette qui vise à sauver l'année scolaire qu'on arrive à résoudre dans le fond cette crise. Maintenant, si on revient à ces mesures, je m'interroge, en fait, le ministre est dans son rôle, je ne lui fais pas le reproche d'essayer de sauver l'année, il est dans son rôle. Maintenant, j'observe que, voilà, je me pose la question au niveau de la faisabilité. Quels sont les enseignants qui vont pouvoir faire ces heures ? Puisqu'une bonne partie des enseignants continue à observer le monde d'ordre de grève ? Maintenant, deuxièmement, c'est la question de l'accès pour les familles. Certainement, il y a un groupe de familles qui pourront permettre à Douala de faire des coups de rattrapage, le vénus, etc. Mais ce n'est pas toutes les familles. Donc, la réalité, c'est que ce sont des petites mesures qui ne résolvent pas le problème de fond. Le problème de fond est aujourd'hui politique. Et pour décrisper la situation, pour amener un peu un climat propice au dialogue, c'est connu, libérer ceux qui sont arrêtés, ouvrir des vraies enquêtes ou sanctionner ceux qui ont été victimes de meurtres, de viols, etc. C'est connu, on ne va pas contourner là-dessus. Maintenant, par rapport à ce que Maitre a dit sur aujourd'hui, ce sera difficile parce qu'on a dépensé l'argent, on ne va pas rembourser. Je pense que dans une situation pareille, si on arrive à discuter, à trouver une solution, tout le monde doit pouvoir faire un effort. Une solution, ça ne fait que l'année prochaine, par exemple, on ne paye plus la même pension. La même pensionnée ? Oui, mais tout le monde doit contribuer. On ne peut plus ça. Deuxièmement, pour les enfants qui aujourd'hui demandent à leurs parents qu'est-ce qu'on devient, pourquoi je ne vais pas à l'école ? Quand vous êtes en pan d'idées, demandez. Il faut bien expliquer. Parce que moi, j'écris par exemple un texte qui dit que mieux vaut une année blanche qu'une vie blanche. Qu'est-ce que je vais dire ? Mieux vaut de perdre six mois, un an de sa vie, mais qui permettent de résoudre des problèmes qui vont nous permettre de sauver notre vie. Parce que je vais vous dire, est-ce que vous avez essayé d'étudier un peu que deviennent les produits de l'école camerounaise ? L'école camerounaise, même, quel est son positionnement au niveau international ? Quelle est la crédibilité ? Par exemple, on s'en est... Vous êtes un produit, l'école camerounaise, mais vous ne voulez pas fuyer de vous-même ? Non, écoutez, il y a une différence, il y a une différence, il y a une différence, il y a une différence entre, si vous voulez, cette volonté de se prendre en charge et de se battre contre Van Zemmournaise, où c'est le petit Koulinsdji. Dans votre tournée, vous ne l'avez pas rencontré ? Le jeune homme qui a gagné le concours Google, alors qu'on a coupé Internet depuis bientôt 50 jours. C'est vrai qu'il allait à Bafoussam, ce badge. Nous sommes un peu les Koulinsdji. Quand vous voyez les lions indomptables, avec la mafia, les tombiakos, on veut un système qui fonctionne. Parce qu'il n'est pas possible qu'on continue dans les 600 groupes à l'informel à Russie. Il faut que ça devienne systématique. Que le cadreur soit tracé. Voilà, que ce soit organisé de façon reconnue. Il ne faut plus que le succès soit le hasard. On va peut-être poser la même question. C'est un peu ça le débat aujourd'hui. On va peut-être poser la même question à Denis Coebo. Qu'est-ce que vous pensez des mesures prises par le ministre des Enseignements en secondaire ? Je précise que Jean-Hannès Ngalet et Massé-Nébibéé fait savoir que les diplômes qui seront délivrés seront des diplômes conformes et crédibles. Qu'est-ce que vous en pensez, mes prédécesseurs allaient être réinterrogés sur ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas clairement dit leur pensée sur la situation dans le monde si le monsieur ne s'en rend pas à bénéficiaire. Je suis très froid et je ne suis pas capitaliste, je suis partiste. Si on prend des éléments dialectiques dont on n'est pas à le mettre, la seule solidarité qu'un Camerain des huit régions qui ne sont pas touchées par la crise veut manifester c'est d'enlever ses enfants de l'école pour qu'ils soient comme ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Si un francophone ou un anglophone qui vit ici veut être solidaire avec les enfants de l'autre côté, ce qu'il y a à faire uniquement c'est d'enlever ses enfants et l'école. Et ça se fait ailleurs, les grèves de solidarité se font. Les grèves dans les entreprises ne se font pas. Ce n'est pas la seule modalité, vous convenez. Non, je dis que ça vous convenez que ce n'est pas la seule modalité de solidarité. C'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas. Je dis que la seule solidarité est cette démagogie qu'à mon avis. Ça participe aussi de la démagogie ce que vous dites. Je viens, je viens. Il y a une forte démagogie sur cette question-là. Une forte démagogie. Et cette démagogie-là a tellement puissé parce qu'il y a la force d'internet, il y a la force de Facebook. Nous pensons parfois que ça ne tient pas l'opinion. Moi aussi, je suis parti du Cameroun parce que ceux qui allaient à l'école de jeunesse, c'était les enfants, les gens qu'on connaît. L'allée où je suis allée faire l'école de jeunesse ailleurs, je sais qui est entré à l'école de jeunesse au Cameroun. Je connais tous ces noms-là. Ce sont les gens qui sont en pleine errance à plusieurs endroits aujourd'hui parce qu'ils sont les enfants. Nous, moi, ma mère a donné 13 000 francs pour que j'aille aller à l'école de fréquenter. Ça a été possible. On faisait le gardiennage la nuit, mais ça a été possible pour nous aussi. Donc, un peu, tu étais dans le système de la tapasse. Je dis, je n'ai pas eu la chance ou la méchance d'être ce genre. Allez-y, mais je viens. Je viens. Les questions politiques qui se posent au nord-ouest et au sud-ouest en rapport avec la forme de l'État sont des questions légitimes. Ce ne sont pas des questions de tabou qui méritent des solutions politiques. Nous l'avons déjà dit. Oui, Franck l'a dit aussi. Non, je dis nous l'avons. Je n'ai pas dit c'est pas moi. Je dis nous tous l'avons dit. Ça, c'est une chose. La réponse politique vient du dirigeant politique. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à moi de donner la réponse. Il y a ceux qui gouvernent de Cameroun à qui on a posé la question et ils apportent la solution. Tout ce qu'on peut dire et c'est là où je suis d'accord avec H. C'est que les revendications que les enseignants et les avocats que nous avons suffisamment rencontrés et côtoyés ont posé étaient essentiellement corporatistes. Oui. Il dit que leur revendication... Toutes les interviews sont là, partout. Revendications corporatistes. Sur le système éducatif. Sur ce plateau, on était là avec Maitre-la-Bien-Foi où mon souhait le plus cher c'était que le système d'accompagnement soit applicable pas au nom d'un seul mais à tout le Cameroun parce que c'est le meilleur système de droit qui soit. À défaut, faire côtoyer les deux systèmes indifférentment dans toutes les parties du pays et le système éducatif que les Camerounais de l'autre côté revendiquaient disaient que c'est un système d'abord sous lequel moi j'ai appris et c'est un souhait cher pour beaucoup de Camerounais que cela soit appliqué. La preuve c'est que beaucoup de personnes francophones envoient les enfants fréquentés là-bas parce qu'ils ne doivent pas parler anglais mais parce que c'est un système qui correspond au mieux même à nos besoins. Vous savez que ce n'est que récemment avant au Camerounais quand on avait un bac pour faire menagerie on disparaissait dans la nature on peut aller faire la plantation de choux ou de canne à sucre parce que ça ne devait bien donc maintenant sur on ne peut donc pas je ne sais pas pourquoi Franck parle parce que on est en désaccord fondamental sur la façon de capter l'opinion avec une idée en sachant qu'au fond je ne suis pas dans les logiques politiciennes moi je veux qu'on revienne sur le fond le fond c'est ceux qui nous écoutent qui doivent savoir s'il y a chez moi ou chez vous ce n'est pas à nous de dire si le fond y est ceux qui regardent doivent juger par eux-mêmes si le fond est ici ou là-bas donc aujourd'hui que les enfants est-ce que les avocats ne vont plus jamais aller dans le tribunal du nord-est et du sud-est c'est une question que je pose est-ce que c'est le souhait de certaines personnes parce que nous sommes fondamentalement opposés à bien il y en a qui sont fâchés contre lui il faut que ces enfants restent à la maison comme monnaie d'échange dans le jeu du pouvoir politique et dire non la revendication corporatiste des enseignants doit être adressée par l'autorité politique une chose deuxième chose lorsque la grève la grève va vers germinal c'est ma position depuis le départ elle est destructrice pour les organisateurs lorsqu'on lance une grève de façon indéfinie jusqu'à trois ans au bout de trois ans elle va s'arrêter spontanément et on n'aura rien d'obtenir maintenant que la grève a joué son rôle tout le monde a écouté la rue a dit à quel niveau elle était remontée contre le pouvoir les enfants rentrent à l'école comme les miens les miens vont à l'école et on demande aux dirigeants politiques d'adresser les questions qui ont été posées on ne peut pas sous prétexte de vouloir avoir des soutiens des supporters dit que c'est bien combien les gens sont là vraiment c'est bien fait pour le régime quel régime les enfants de poli sont où ? donc en fait c'est un début de solution les enfants sont où ? c'est un début de solution je vous en prie c'est tout à fait normal que si il faut maintenant qu'on dise vous allez rattraper combien d'heures je suis d'accord avec si on a perdu deux mois de cours il faut rattraper deux mois de cours si on a rattrapé trois mois on ne peut pas rattraper trois mois ce n'est pas normal qu'on fasse moins et qu'on dise qu'on a donc si on me dise qu'on va reporter les examens du GCI peut-être en septembre il faut que ce soit fait sinon le ministre ne peut pas nous expliquer comment est-ce que en deux semaines trois semaines on va rattraper ce qui a été perdu en trois mois donc mon souhait c'est que le rattraper et que le rattraper doit correspondre au nombre de perdus c'est tout ce qu'il dit là-bas maintenant dès que non ça ne suffit rien il faut que les enfants continuent à rester à la maison c'est qu'on est en pleine démagogie déjà je pense que le respect qu'on se doit demande qu'on ne se caricature la première chose c'est que nous n'avons pas dit que ça va on a parlé de la question de la faisabilité parce qu'on dit il a proposé un nombre d'heures de rattrapage son communiqué est précis et nous avons dit qu'il est dans son rôle voilà moi je ne vais pas reprocher au ministre de faire en sorte que l'école fonctionne seulement des questions se posent sur la faisabilité à deux dimensions d'abord quels enseignants vont pouvoir fournir puisque actuellement une grande partie une grande partie continue à observer le mot d'autre c'est des questions qu'on se pose donc le ministre doit pouvoir répondre est-ce qu'il va susciter de façon spontanée une nouvelle génération d'enseignants on verra deuxième chose c'est maintenant parce qu'il y a des coups de rattrapage qui doivent se faire à doigts là etc. pour les francophones est-ce que toutes les familles ont les moyens de faire venir les enfants donc ça aussi c'est pour dire que ce n'est pas accessible donc ce n'est pas des solutions vraiment qui vont rejouir le problème et j'ai rappelé que maintenant sur le fond la question anglophone qui a été remise au goût du jour oui on a des divergences on a des divergences parce que un nous on a perçu ce problème depuis longtemps dans notre programme politique même présenté en 2011 encore lors de la dernière élection présidentielle on a proposé une méthode en quatre étapes parce qu'on trouve que c'est un problème majeur et on a toujours dit que si on ne le résolvait pas il devait exploser c'est pas qu'on le souhaitait c'est parce qu'en discutant les gens on voit bien que c'est latent et on voit que c'est croissant donc le reconnaître en prend la gravité et la mesure et observer qu'en face des gens jouent dilatoires utilisent des méthodes de diviser pour régner au lieu de résoudre le problème de fond ce n'est pas vouloir le mal de ce pays parce que maintenant je reviens sur ça les revendications par exemple des enseignants différemment des revendications des autres organisations d'enseignants francophones ne portent pas sur leurs conditions regardez les premiers 11 points c'est sur le système éducatif dont les premiers bénéficiaires ce sont ces enfants aujourd'hui qu'on dit qu'on veut sacrifier leur avenir c'est sur la qualité du système c'est sur l'application effective de la loi d'orientation issue des états généraux de 95 donc quand on ne respecte pas les lois qu'on s'est donné ça ouvre la porte à quoi ? à la défiance vis-à-vis du pouvoir en place et contrairement à ce qu'on veut au Cameroun regardez ce qui s'est passé en Guinée quand des ministres on arrive à fournir des solutions mais ils dégagent la première chose c'est là où ça concerne M. Paul Biya il prend ses responsabilités et il remplace par les personnes qui vont montrer preuve de plus d'alent politique pour résoudre le problème la deuxième chose qu'il faut dire c'est que ne divisez pas les Camerounais chez les fausses bases la question de la solidarité aujourd'hui c'est une question qui concerne tout le monde quand nous vous du Manidem faites vos manifestations pour soutenir Bagbo moi j'étais avec vous et on vient de tabasser dans votre siège combien de Camerounais qui disent soutenir le combat pan-africaniste ils ne viennent pas voilà c'est pas c'est le faux soutien voilà ne dites pas maintenant que nous qui disons que réservons les problèmes de fonds et ne appelons pas à retour des enfants comme ça nous vous mettez dans la même catégorie des sectes Camerounais qui de façon générale ne sont solidaires de rien Franck on est d'accord sur le fait non ne divisez pas ça ce que nous on dit donc ce problème doit être nous disons on est d'accord sur le fait qu'on attend des solutions pour qu'il y ait des solutions politiques de fonds la solution politique ce n'est pas une lettre d'un ministre c'est une des solutions de fonds qui viennent de l'autorité établie je finis pour ne pas m'opposer la parole moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer ces personnes là à Condéngui il y a deux semaines et je peux vous dire que c'est encore clair parce que je crois qu'il y a beaucoup de désinformation ils ne disent pas qu'il faut me fédéraliser avant qu'il n'y ait beaucoup d'autres bien sûr j'ai publié également ces gens qui disent le contraire ils disent clairement que commençons à appliquer quel pourcentage des mesures qu'on a arrêté libérer les jeunes libérer nous et le processus va continuer par la suite mais pourquoi le gouvernement aujourd'hui ne le fait pas c'est le gouvernement qui prend en otage et j'assume les enfants et leur éducation parce qu'on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il négocie avec des gens le lendemain il devient des théoristes je pense maître que la loi sur le théorisme devrait s'appliquer à beaucoup de ministres pour complicité parce qu'il me semble que si vous négociez ouvertement avec vous venez vous plaît devant la télé déposez la plainte je veux saluer les avocats francophones vous allez beaucoup parler je veux saluer les avocats francophones qui soutiennent et défendent gratuitement tout ce qui soit si je ne connaissais pas Denis après qu'il ait parlé j'aurais dit qu'il est dans la sauce mais je connais l'engagement Denis on ne peut pas demander aux poissons de cotiser pour qu'on achète la maison c'est pas possible et il faut que les gens prennent leurs responsabilités vous et moi nous on a un peu nos responsabilités c'est pas aucun politique les gens n'ont pas pris leur responsabilité moi aujourd'hui j'occupe des fonctions parce que je suis allé à l'école je ne peux à aucun moment soutenir que des enfants aient une réblance mais je dis regardons d'où part le problème nous avons des gouvernants qui ont toutes les cartes en main mais qui refusent de prendre les bonnes solutions je dirais même que ce problème a été créé par eux quand ces revendications commencent le SDF organise un meeting à Bameda vous savez que la réplique du RDPC c'est d'envoyer le secrétaire général qui n'a même pas un rang de ministre résoudre un problème aussi grave il est allé faire dans la provocation du jour au lendemain la situation s'est envenuée je vous pose une autre question toute petite pourquoi est-ce que le président de la république qui aime tant ses enfants ne pourrait pas faire le déplacement son problème n'est pas menacé ben voilà son problème n'est pas menacé et vous voulez vous comprenez alors je n'ai pas su la question pourquoi est-ce que le dialogue amorcé a été interrompu la réplique c'est d'arrêter les gens vous pensez que quand on discute vous rompez avec le dialogue vous commencez à pourchasser des gens est-ce que c'est une situation qui peut aider à aller vers le règlement de la crise moi j'ai dit non c'est simple si on s'assoit autour d'une table on dit comment on fait on a pris conscience qu'il y a une crise comment fait-on pour sortir de la crise je crois qu'un comité est plus sage qu'un individu chacun donnera du sien on partira du conseil selon lequel ce n'est pas bien que les enfants vous pensez que même ces anciens sont contents les enfants ne vont pas à l'école alors donc ce n'est pas une question qui concerne un groupe ou un parti politique je vous ai dit et pour répondre qui chaque fois est en train de parler d'aller porter plainte bon j'espère qu'il ne le dit pas parce qu'il est avocat et qu'il va toucher des honoraires parce qu'il va falloir se battre également que la justice camerounaise soit impartiale oui bon je comprends la raison pour laquelle à chaque fois il ne faut pas aller parler à la crise tel que vous vous exprimez vous ne pouvez pas m'aider en tant qu'avocat parce que vous avez un parti politique donc je dis plus que jamais affrontons les difficultés ensemble on pourra trouver des solutions il n'y a personne qui souhaite que le Cameroun s'embrase parce que vous avez votre maman si vous êtes épargné votre maman votre fille qui va à l'école votre soeur peut en être victime donc c'est une situation qu'il faut trouver une solution globale et elle est possible alors maître maître Jules Achou vous avez le dernier à vous exprimer sur cette question lorsqu'on sait lorsqu'on sait maître Jules Achou qu'on a souvent décrié le niveau très bas des élèves camerounais des concessions qu'il a souvent fallu faire lors des délibérations des examens est-ce que cette situation n'a pas à croître finalement ce phénomène là oui oui avant d'arriver il faut que j'ai on s'explique parce qu'il y a des choses que beaucoup je ne comprends pas il y a Euclis on a créé des commissions à Normand les gens ces commissions ont fait sortir des rapports vous si vous êtes membre d'une commission vous pouvez être dissident vous pouvez être d'accord mais à partir du moment que vous avez accepté et devenu membre de ces commissions cela veut dire que toutes les résolutions de ces commissions d'espoir vous incombrent vous êtes responsable si elles respectent le processus de délibération vous n'avez pas dit ça s'il vous plaît à partir du moment où vous avez accepté que devenu membre de ces commissions c'est vrai que un rapport d'un sorti ces commissions si vous étiez d'accord ou pas vous étiez membre de ces commissions si après ces commissions vous décidez de prendre d'autres dispositions ça vous est en dehors de la commission quand on parle de rupture de ce pas de dialogue c'est ça que les gens n'ont pas compris quand la commission a siégé les gens sont sortis de la commission pour commencer à dire autre chose en dehors de la commission c'est là où se posait un problème pour moi c'est comme ça que je vois la chose je vous ai dit que je sors du nord-ouest et du sud-ouest et j'ai fait un constat les écoles l'ont repris dans certaines écoles étatiques mais j'ai constaté que chez les missionnaires il y a toujours blackouts quand je regarde pendant ces 3-4 mois ils ne payent pas les enseignants ils ne dépensent pas l'argent pour la nourriture pour le courant et autres et quand j'ai fait le calcul pour constater combien d'argent ils ont reçu j'ai à mon avis je pense qu'ils ont intérêt n'est-ce pas que l'année blanche n'est-ce pas il y a une année blanche dans ces pays vous accusez maintenant les missionnaires bien sûr je suis un parent je suis un parent aussi vous avez porté plainte mais bien sûr je suis prêt vous allez m'appréter si vous ne voulez pas votre problème moi je le fais ok ok après ça part les missionnaires ont dit venez prendre vos enfants on ne peut pas assurer la sécurité maintenant on les demande que bon maintenant qu'il y a un peu de calme est-ce que vous pouvez changer en disant que ok l'état a pris ses responsabilités les enfants peuvent revenir ils refusent toujours de le faire pourquoi ? et ça c'est le problème comment ça me parle vous savez la sécurité des pays dépend de l'état peu importe où n'importe où sur la question m pour qu'on sorte de ce débat vous savez l'obénusse a pris des mesures n'est-ce pas pour le rattrapage mieux veut n'est-ce pas tenter de rattraper que de laisser tomber si on peut se rattraper n'est-ce pas de façon à trois quarts pour moi je trouve ça normal et si on passait à augmenter les ailes normand des études c'est avec la date même la date n'est-ce pas ce n'est pas encore l'ordre du jour c'est possible ça va arriver parce que si on constate nous sommes déjà au mois de mars dans les armes nous sommes au mois de juin-juin donc vous voyez il y a que à peu près trois mois donc si même le 10ème c'est pas possible qu'on compose au mois de juin-juin il s'est récolteur il y a vraiment de projets mais moi je pense qu'on a été dans un état de crise et lorsque nous sommes dans un état de crise tout est exceptionnel donc le normal ne existe plus donc on doit tout faire n'est-ce pas pour se rattraper avec le normal très bien affaire Abdorahman Fekafout en parle de sport pour finir cette émission avec la dernière sortie du TAS lundi une décision qui en jugeant irrecevable la plante d'Abdorahman pour dépôt tardif consacre également une autre décision celle de la chambre de conciliation et d'habitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun qui le 12 novembre annulait le processus électoral à la Fekafout Déni Kwebo comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du TAS lorsqu'on sait qu'elle était très attendue je pense plutôt que je regarde la façon dont les autres accueillent cette décision du TAS parce que quand il y a une décision d'une instance juridictionnelle on lit si on ne comprend pas on peut se faire expliquer de mon point de vue cette décision était suffisamment explicite pour qu'on comprenne mais parce que il y a un manichéisme sur tout ce qui se passe chez nous le rationnel parfois disparaît il n'y a pas d'élément de dialectique c'est que nous aimons avoir raison il y a un camp notamment souvent vous savez que je me bats contre ceux qui attaquent les journalistes mais je suis toujours le premier à savoir que quand il y a eu une décision comme celle-là il y a eu deux camps dans la presse où la presse se dit en deux pour aider les protagonistes à continuer à se manger et à tomber les Camerounais c'est ce qui est lamentable parce que nous sommes garants de la neutralité là nous sommes garants du juste milieu même quand il y a la guerre vous savez que nous on entre en ordre et on ressort les autres personnes qui entrent là-bas si vous n'êtes pas peut-être ici on vous interpelle alors si on est privilégié dans la société pour être là où les autres personnes peuvent aller pour lire pour se faire expliquer parce que lorsqu'on appelle les gens sur ce plateau ils viennent ils viennent expliquer c'est une responsabilité historique c'est un privilège de pouvoir amener les gens à éclairer la lanterne des autres à ce moment-là même contre votre propre levé il est arrivé que parfois on est une sensibilité mais pour la vérité on est obligé d'investir sur la ligne qui est droite parce que la ligne droite c'est le plus court chemin entre un point et l'autre cette décision est claire et il y avait des points de dispute il y a une décision précédente qui a été rendue qui rend illégale le comité exécutif qui est là l'élection du 12 novembre et le pouvoir en place qui n'apprend pas seulement aujourd'hui à ne pas respecter les lois je parle beaucoup de lois moi ça ne me dérange pas parce que le pouvoir est comme ça chaque chose a une nature mais tu vas te dire qu'il fallait porter plainte non c'est son droit c'est tout à fait normal il fallait porter plainte ça c'est une option les gens sont allés nulle part donc il y a une décision qui a été rendue c'est les gens qui disent que il paraît que le président a demandé qu'on n'applique pas la loi il ne sait pas non il ne sait pas par quelle hachimie un président de la république réussit à convaincre un juge de ne pas rendre une décision on a légitimé non le président n'est pas un super homme même si c'est comme ça que ça fonctionne chez eux nous on n'est pas obligé de croire même un seul instant que c'est comme ça que ça fonctionne il y a une décision qui n'est pas respectée par l'autorité politique par l'autorité administrative qui de temps en temps fait semblant de vouloir faire respecter d'autres dispositions et cette décision rappelle que le statut qu'ont hanté donc le comité qui est là est illégal cette décision a dit que monsieur Abdurrahman c'est son nom est le président de l'étoile filante de Garoua c'est que ceux qui sont à Yeronde contestés donc c'est un peu que cela mais je suis quand même peut-être que le juge ce qu'elle a lu je suis supplie de savoir que quelqu'un nous fait lire ça autrement on dit que non c'est qu'en réalité le tas ne voulait pas rendre une décision comme ça pour ne pas très bien on va peut-être passer la parole à maître Julio Sachot maître Julio Sachot quelle est la lecture justement que vous faites de cette décision du tas parce que dans les deux cas on se dit satisfait et nous on a du mal à comprendre non le problème qui se pose ici c'est le fait que Abdourahman est un monsieur que je le respecte beaucoup parce qu'il connaît ses droits et il est prêt d'aller jusqu'au bout et c'est ça que nous demandons tous les camionnais peu importe la décision même de l'administration ou bien de gouvernement ou autre que ce soit si vous estimez que vos droits sont bafoués il faut être prêt d'aller jusqu'au bout il faut porter plainte il faut porter plainte il faut saisir la justice même parce que la justice quand vous voyez la justice que nous nous plaignons il y a des moments que ça arrive à un niveau la justice qui a accepté par tout le monde et nos dossiers fait qu'à foutre est un dossier qui est vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il y a un aspect administratif dans un certain genre de dossier lorsque vous avoue à Boudin c'est donc une attaque quand vous attaquez la justice à la justice n'est ce pas une côté un côté dans une partie de l'administration camionnaise fait attention parce que chaque fois que vous priez la fois qu'il y a une décision même de justice l'amisation est capable n'est ce pas de rendre une décision n'est ce pas qui change le donner de ces gens de la justice c'est tout à fait normal donc vous allez vous retrouver à tous les reprises n'est ce pas un débat attaquer les décisions chaque jour attaquer chaque jour c'est ça le problème de ces gens de dossier et je dis que j'albira parce qu'il persiste il dit voilà mon droit ça doit être respecté on doit annuler n'est ce pas les élections de l'Africa peu importe la traque qui se trouve il va sur son chemin il est prêt il est prêt à contourner l'autre jour on a déclaré sa requête il reste pour des potardifs ça veut dire que cette juridiction ne va pas examiner n'est ce pas le fond de son problème et cela veut dire que la décision qui a été prise au pavent qui n'a pas fait l'objet d'une attaque juridique va toujours rester donc ça dépend du côté que vous voulez regarder l'avisation peut en profiter comme lui aussi peut en profiter c'est comme ça la lecture que je fais déjà il faut encourager monsieur Abdourhaman qui est un ténu qui face au blocage essaye de se battre pour que justice soit faite même comme c'est un chemin long et difficile au Cameroun mais je voudrais quand même faire une autre lecture parce qu'il s'agit là quand même des amis des amis qui à un moment donné peut-être le partage du gâteau n'a pas fonctionné comme cela devrait se faire parce que Abdourhaman c'était l'un des bras séculiers de l'ancien président Fekafou il y a Tombi lui également bref et à un moment donné quand les élections au niveau de la Fekafou s'approchaient il paraît qu'il y a même eu un essai d'arrangement à l'amiable on aurait proposé le secrétaire général à la Fekafou à Abdourhaman qui a estimé que non il pense qu'il peut plutôt être président donc je voudrais quand même qu'à un moment donné qu'on s'arrête pour s'occuper effectivement du football parce que où est le footballeur dans tout ça le statut du footballeur est-ce qu'il a appliqué il faut bien à un moment donné que ceux-là qui ont la responsabilité de gérer le football ne soient pas en train de développer des arguments pour nous distraire parce que tout à l'heure vous m'en vous avez avoué ne pas comprendre grand chose là-dedans et j'avoue aussi que moi à un moment donné je me suis dit cette histoire Abdourhaman Fekafou c'est quoi ça parce que on vous dit ce comité exécutif n'est pas légal pourtant il fonctionne il est reçu par le ministre et tout à un moment donné ça fait désordre plus que jamais il va falloir peut-être et là monsieur Achou va m'en vouloir mais je serai obligé de le dire nous pensons qu'on est dans un bateau Cameroun et qu'il y a un commandant de bateau qui à un moment donné peut siffler la récréation pour que les responsabilités soient partagées et qu'on laisse la possibilité à ceux qui peuvent faire de le faire effectivement si les élections les conditions peuvent être réunies pour que les élections se passent dans un pourcentage acceptable à la Fekafou et qu'Abdourhaman arrive ou quelqu'un d'autre pourquoi pas généralement on a ce problème aussi on voudrait par tous les moyens que ce soit un copain ou un ami peut-être parce que quand il y aura une compétition il va vous donner des billets d'avion gratuits pour aller assister à la compétition au détriment peut-être des joueurs qui produisent un football il va falloir qu'on s'occupe véritablement des questions de football pour paraphraser Franck Essin qu'on n'arrive plus à des victoires qui nous supplènent Franck Essin moi je voudrais d'abord féliciter M. Abdourhaman parce que je crois que par les actes qu'il pose par sa constance et par la connaissance de ses droits et du droit il démontre qu'il est un citoyen exemplaire en ce sens que voilà il ne se fait pas marcher dessus et surtout il ne cède pas face à l'incurie et à la mafia je pense qu'il est libre comme tout Camerounais d'avoir les ambitions qu'il veut voilà si les gens se pensent assez petits pour ne pas vouloir être président de quelque chose c'est un problème donc moi je le félicite il a refusé d'être SG d'une mafia je pense qu'il est libre d'avoir son projet etc moi ce qui m'intéresse c'est le combat qu'il a engagé je tiens à dire par exemple qu'avec le comité de normalisation qui avait été mis en place qui était censé refonder le football voilà ça a abouti à quoi à l'annulation du processus l'annulation de l'élection il me semble toujours parce que M. Abdourhaman avait eu grain et il a observé les manquements les irrégularités les non-respects des textes de l'Afrique à foot et des droits sportifs en général et cela a donné raison ensuite c'est qu'il a été curieux et c'est en ce sens que quand on dit qu'on a un état de droit je suis amusé une décision est prise comme celle-là mais le ministère des sports continue à soutenir en disant qu'il s'en fout donc il me semble qu'aujourd'hui avec cette décision qui est prise c'est une énième encore gifle qui est adressée au ministre des sports à l'état camerounais et a cessé de prendre en otage je suis content qu'on fasse au football mais le football ne peut pas s'épanouir sur le cadre général n'est pas assaini si ceux qui gèrent le pays et qui gèrent le football ne sont pas bien gérés et j'ai terminé en disant ceci c'est que beaucoup de gens disent pourquoi l'opposition ne s'unit pas pourquoi on se plaint toujours des élections etc regardez ce qui se passe dans les arts et la musique regardez ce qui se passe dans le football le dénominateur commun avec la politique c'est que les règles du jeu ne sont pas consensuelles et quand les règles sont établies des gens ne veulent pas respecter et les premiers ne sont pas respectés c'est les ministres dont le chef des ministres c'est monsieur Paul Villard très bien merci c'est ça le problème le poisson pourrit par la tête au Cameroun merci maître Hachou d'avoir accepté notre invitation merci Hachou d'être venu merci Franck merci Lénie Cuebo mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi cette émission à Rédufusé demain lundi lorsqu'il sera à 14h également jeudi lorsqu'il sera à 13h on se retrouve très vite sur les antennes de Spectre de télévision si Dieu le veut est-ce-t-il votre télé